Nous sommes le vendredi 13 janvier sur ForFM et si pour les plus superstitieux ce jour porte malheur, c'est sur le plateau de ForFM que Charlie et Daniel viennent faire notre bonheur. Salut à vous deux ! Bonjour ! Ils sont actuellement visibles sur la série César Wagner sur la 2 et s'ils sont venus cet après-midi, c'est pour nous dire qu'ils feront une petite apparition sur vos écrans ce soir sur France 2. Donc dans l'épisode 7 de la série César Wagner, Daniel il me semble que tu as déjà collaboré plusieurs fois pour cette série. Effectivement j'ai déjà tourné trois fois, j'ai tourné dans César Wagner 1 où j'ai fait aussi une petite apparition, j'étais agent de sécurité qui devait interpeller une personne dans un stade de foot et j'ai été filmé dans un écran de contrôle. Ensuite j'ai tourné dans César Wagner 5 où j'étais suspecté d'un trafic de... je crois que c'était trafic de bière, voilà. Et alors il y a une équipe de policiers qui m'a interpellé, qui m'ont menotté, qui m'ont ramené avec eux dans le véhicule. Et ce soir je suis dans César Wagner encore, dans une salle de sport où j'ai dû m'entraîner on va dire trois heures pendant le tournage. Et puis sous les douches avec justement un ami de Languedat qui tourne régulièrement avec moi, qui s'appelle Charlie, qui se trouve à mes côtés et... Ah on ne l'avait pas vu ! Voilà ! Bonjour Charlie ! Ah oui ! Bonjour ! Charlie alors voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoutez, moi pour mon premier César Wagner, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je garderai toujours un bon souvenir parce que comme moi étant donné que je suis sportif, je sais ce que c'est un petit peu le sport. Mais alors là dans cette salle où j'ai fait un... j'ai pratiqué un sport que je n'ai pas l'habitude de faire, je peux vous dire qu'au bout de trois heures j'étais fatigué. Mais toujours le plaisir d'être dans cette salle avec les acteurs. Et toi Daniel, à quel moment on va te voir apparaître ? Ben moi on va me voir brièvement on va dire dans la salle de sport parce que Charlie était déjà un peu plus près des acteurs. Alors on le voit, moi je l'ai déjà vu à l'avance, je ne le cache pas, deux ou trois fois. Et moi on me verra surtout de dos parce qu'il y a un miroir et on verra mes entraînements mais que de dos. D'accord ! Alors que par contre dans la douche on me verra bien puisque je suis à côté d'Amaury, de Crayoncourt et de Gilles Allemain. Dans la vraie vie tu fais de la muscu il me semble ? Dans la vraie vie je fais de tout. Je ne fais pas que de la muscu, j'ai fait de la boxe, j'aime courir, j'aime faire beaucoup de promenades, je fais beaucoup de marches, je suis sportif mais dans tous les domaines. Donc finalement pas tant un rôle de composition comme ça pour cette fois ? Non ben voilà on m'avait proposé de le faire mais comme il a dit Charlie je suis d'accord avec lui, moi en étant sportif depuis de longues années, quand on est arrivé là-bas, j'ai dit c'est pas vrai, je veux rentrer à la maison. Ils nous ont fait répéter au moins 15 fois mais j'en pouvais plus, j'ai vidé je crois 2 litres d'eau tellement quand on était fatigué. Et la chose que les gens ne savent pas, c'est que là maintenant j'ai perdu du poids mais j'avais plus de 100 kilos et je faisais du fitness. Alors je vous laisse imaginer à plus de 100 kilos ce que c'est faire des squats, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. J'étais au bout du rouleau, heureusement qu'ils m'ont mis dans la douche après, j'ai mouru. Justement il y a donc une scène un petit peu particulière où on vous voit tous les deux entièrement nus. Ben oui, on va pas se cacher quand même. Alors qu'est-ce que ça fait de tourner une telle scène ? Moi, ça me gêne pas parce que bon après quand on parle des nus, on voit que l'eau, on voit pas le bas. Maintenant je sais pas si on va voir le bas mais je pense pas. En général c'est comme dans tous les films, quand on voit des gens qui prennent leur douche ou qui prennent leur bain, on voit toujours le haut mais on voit jamais le bas. Ça, ça me dérange pas mais j'ai déjà eu moi une scène où c'était bien pire que ça. Et voilà, il faut savoir que dans ce métier-là, on prend. Oui. Ou sinon il y en a d'autres qui attendent devant la porte. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais bon, je vais répondre quand même à la question de Charlie parce qu'il a pas vu. Si, si, Charlie en voit quand même mais que le derrière, pas le devant. Oui, mais bon après si on voit qu'elle derrière. En tout cas, incroyable. Il faut beaucoup de courage je pense pour faire ce genre de scène. Ben du courage, oui et non. Moi au départ j'étais hésitant, j'ai dit à Charlie, Charlie, qu'est-ce que je fais ? Je dis j'y vais, j'y vais pas parce qu'ils sont venus nous dire, écoute, on voudrait bien te mettre avec eux puisque tu corresponds bien par rapport à la taille. Et tu passes bien à l'écran, est-ce que tu veux être à côté d'eux tout nu ? Je dis ouais non mais tout le monde va me voir. On m'a dit oui mais t'inquiète pas, on verra pas le sexe, on verra que les fesses. Alors j'ai hésité deux minutes et m'a dit écoute dépêche-toi parce que sinon je suis obligé de prendre quelqu'un d'autre. Tout de suite j'ai dit oui, je me suis lancé mais ça m'a fait bizarre puisque je suis quelqu'un de très pudique dans la vie. Et déjà quand je suis en salle de sport, quand je vais dans la douche, je ferme la porte et je reste tout seul. Je veux pas faire quand, me doucher quand il y a plein de monde. Et là me retrouver devant, on va dire toute la France. Nus, il faut dire ça comme ça, ça fait bizarre. Mais maintenant je me dis avec le temps, si c'est à refaire je le referais. Et si j'avais d'autres scènes à refaire, même si c'est dans un camp nudiste ou maintenant dans un sauna par exemple, je le ferais sans hésiter, franchement. Moi j'aurais été à ta place, je pense que j'aurais été ultra gêné. Et je pense que si quelqu'un serait passé à côté de moi, il m'aurait dit oula David qu'est-ce qu'il y a, il fait froid ou quoi ? Et je dis non, je suis gêné, il y a trop de monde. Alors heureusement qu'on voit le dedo, c'est mieux. Et il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens disent. Si je devais m'arrêter à tout ce qu'ils disent, je n'aurais jamais rien fait de ma vie. Et c'est une très bonne chose parce qu'il ne faut jamais s'arrêter justement aux critiques des gens. Il faut toujours persévérer dans ce qu'on fait. Maintenant, je vais en venir à peu près au même sujet, puisque Charlie est à côté de moi. On ne dit pas toujours tout, mais là on va quand même se lâcher un peu. On a été dans d'autres tournages par exemple, où on était dans un bar un peu spécial où les filles dansaient nues. Alors on voyait déjà ça, on avait déjà l'habitude à l'époque, en Allemagne et au Luxembourg. Non, pas en Allemagne, qu'est-ce que je raconte ? Au Luxembourg. Et voilà, nous on n'était pas tellement gênés face à ça. Alors on était des simples clients où on regardait les filles danser. Tu t'en souviens encore Charlie ? Je me souviens très bien, c'était un mercredi je crois, si je ne me trompe pas, c'était bien. Alors je tiens juste encore à rappeler que lorsque vous êtes dans, si on vous filme dans les douches, il faut savoir qu'il y a le réalisateur, ça fait un, le régisseur, ça fait deux. Il y a l'assistant du réalisateur, parfois ils sont trois, donc ça fait déjà six personnes. Ensuite, il y a la maquilleuse, en général elles sont trois, on arrive déjà à dix. Ensuite, il y a les chefs décorateurs, ceux qui se dépêchent pour faire les décorations. En général, il y a une quinzaine de personnes qui vous regardent sans compter les curieux. Là, on n'a pas le temps de dire, est-ce qu'il faut le faire ? D'accord. Tout à fait. Mais ce que moi je voulais aussi dire, c'est que je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, puisque au final, quand j'ai terminé la scène, j'ai mis la main devant, j'ai dit de toute façon, par respect, j'ai mis la serviette autour de moi. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand je suis allé dans le couloir, il y avait tous les gens de la salle de sport, ils étaient là devant les écrans en train de regarder. C'est là que j'ai eu un coup. Je me suis dit, oh non, ce n'est pas vrai. Je dis, pourquoi j'ai fait ça ? Mais bon, maintenant je ne le regrette plus. En tout cas, encore une très belle expérience pour vous. Et chers auditeurs, ne manquez pas ce soir, l'épisode 7 de César Wagner sur France 2. Et j'ai encore une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez des projets en préparation ? Ben effectivement, oui, on a des projets. En fait, les projets sont déjà réalisés. Et on a tourné, Charlie et moi, dans un film qui s'appelle Sage Homme avec Karine Viard et Melvin Boomer, et qui passera en salle le 15 mars, il me semble. Le 15 mars, oui. Le 15 mars. Et on était des personnes qui étaient énervées face à ce qui se passait à un hôpital. D'accord. Et on criait avec le docteur. Alors, normalement, on devrait bien nous voir à l'écran, puisqu'on avait la caméra en face. Et on en a d'autres encore à venir qu'on ne peut pas dévoiler. Mais prochainement, on va repartir. On a hâte de découvrir ça, en tout cas. Avec plaisir. Merci encore d'être venu. Et revenez nous voir quand vous voulez. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci aux auditeurs qui ont suivi l'émission. On retrouve tout de suite notre plage musicale du jour. Ciao. 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 Ciao.